Bonjour à tous, un grand merci pour nous avoir rejoints pour ce webinaire que l'on a appelé « Renseigner les politiques publiques sur la COVID-19, résultats et réponses de l'enquête Recover au Burkina Faso ». Mon nom est Arthur Sagru du Haut-Rouge, je suis le coordonnateur Prédoyer et développement de projets pour IPA en Afrique de l'Ouest francophone, je serai en charge de modérer cette session. Avant de commencer, je tiens à vous faire savoir qu'il y aura une session questions-réponses à la fin, vous pouvez donc envoyer vos questions à tout moment via le bouton Q et A au bas de l'écran et on va y répondre via écrit tout au long du webinaire ou à l'oral à la fin du webinaire. Enfin, sachez que le webinaire est enregistré, que l'enregistrement sera disponible après la session et que les résultats seront partagés sur notre site. Tout cela dit, on va commencer. Aujourd'hui, vous entendrez donc quatre intervenants différents. Tout d'abord, il y aura Marius Chabi, directeur pays pour IPA en Afrique de l'Ouest francophone, qui présentera IPA, qui présentera l'initiative Recover, puis le contexte et les données démographiques de l'enquête. Ensuite, on aura Achille Chiboso, qui est coordonnateur de recherche à IPA Burkina Faso, qui présentera les résultats de l'étude. Et enfin, Mireille Bélène, directrice recherche et développement à Development Media International, qui nous donnera son interprétation des résultats et de comment ils peuvent être utilisés dans leurs activités. Et à la suite de cela, nous passerons aux questions-réponses. Je vais donc maintenant donner la parole à Marius. Bonjour, Arthur. Tu peux activer ma vidéo, s'il te plaît ? Oui, on t'entend. Bonjour tout le monde. D'abord, je voudrais commencer par remercier un DMI à travers Mireille Kiehichi, pour la participation à ce panel, à ce webinaire en tant que paneliste. D'abord, je voudrais partager quelques mots sur qu'est-ce que l'IPA et un peu notre mission pour pouvoir présenter ce que nous faisons. D'abord, il faut dire que la pauvreté ou l'extrême pauvreté est très importante. Et aujourd'hui, à travers le monde, à travers les organismes de développement, plusieurs milliards sont dépensés pour résoudre les questions de pauvreté. Néanmoins, peu d'évidence sont générées et il est estimé à 1% de sous qui sont dépensés pour générer des évidences, des résultats scientifiques sur ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Et c'est là que l'IPA intervient pour répondre à cette question. Nous sommes une organisation qui travaille pour créer de l'impact des recherches de manière rigoureuse qui permettent de réduire la pauvreté et d'améliorer la vie des populations des plus pauvres. Donc, l'IPA, c'est essentiellement trois piliers. Nous organisons autour de trois piliers. Le premier pilier, c'est de créer avec des partenaires des preuves de recherche scientifique, des preuves scientifiques. Le deuxième pilier, c'est de partager ces évidences, ces résultats scientifiques-là avec des partenaires qui sont importants, qui sont dans la chaîne de résolution de ces problèmes-là. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Donc, nous partageons ces évidences-là avec les meilleures personnes qui sont à même de faire les changements et aussi au moment qui convient le plus. Et c'est aussi cela qui explique la pertinence de cette dissémination liée à COVID avec l'IQI. Le troisième point, c'est d'appuyer les décideurs dans l'utilisation de ces évidences-là ou de ces résultats scientifiques-là. Donc, l'IPA, c'est plus que l'autre approche que tout le monde reconnaît. C'est l'approche expérimentale qu'on appelle en anglais RCT. Mais c'est plus que cela. C'est une approche qui a aujourd'hui valu le prix Nobel d'économie en 2019. Et c'est ce que le comité de prix Nobel a récemment déclaré, que vous voyez à l'écran. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de l'IPA en 5e? IPA, c'est un réseau de 22 bureaux dans différents pays. C'est une organisation où nous travaillons à travers plusieurs secteurs, de l'éducation à la paix, à la réconciliation. Passons par l'agriculture, etc. Nous travaillons avec plus de 600 chercheurs à travers le monde, dans les meilleures universités au monde, pour créer les résultats, les évidences scientifiques de manière rigoureuse. Nous travaillons avec plus de 700 partenaires de mise en œuvre qui sont spécialisés dans la mise en œuvre, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans la formation, etc. Et nous avons conduit aujourd'hui plus de 850 évaluations à travers le monde. Et je voudrais préciser que nous ne faisons pas cela seul. l'IPA travaille en partenariat avec les chercheurs, avec les partenaires de mise en œuvre, par exemple, DMIO pour le cadre du Brooklyn, et différents autres partenaires qui sont en ligne de front pour aider à régler les problèmes de pauvreté, pour aider à réduire la pauvreté. Donc, je voudrais présentement parler de l'initiative Recover, qui explique pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Donc, Recover, c'est l'approche, la réponse rapide de l'IPA par rapport au COVID-19. Et il n'est plus à démontrer ou à prouver que le COVID-19 a été une situation qui a déstabilisé plus d'un à travers le monde. Donc, l'IPA, dans sa réponse à COVID, nous avons réalisé des enquêtes dans huit pays différents pour permettre de répondre aux questions de politique clé. La deuxième chose que nous avons fait, que nous sommes en train de faire, c'est de mettre en place un centre mondial qui centralise de la recherche, des évidences produites, pour pouvoir donner des enseignements politiques ou faciliter la prise de décision. L'autre élément, c'est que c'est un portefeuille d'études. Nous avons amorcé plus de 80 études qui seront menées, des études rigoureuses, pour pouvoir fournir des programmes scientifiques. Et tout cela, c'est pour conseiller les gouvernements à travers des approches factuelles et pour renforcer la qualité de la recherche liée à COVID. Avant d'aborder les détails liés à ces résultats aujourd'hui, je voudrais parler un peu du calendrier de mise en œuvre des enquêtes COVID en Afrique de l'Ouest-Francourt, notamment au Bukin. D'abord, on peut observer que, sur le slide qui est là, vous allez voir, vous voyez, il y a des mesures d'ordre public, il y a des mesures de santé publique, je veux dire, et il y a des mesures d'ordre économique. Donc, on observe que l'enquête IPA a eu lieu du 16 au 26 juin et cette enquête-là pour le Bukin a eu lieu quelques jours après la fin du couvre-feu, exactement trois jours après. Et ce que cela suggère ici, c'est que l'enquête IPA a vraiment la capacité et a eu la capacité d'observer ce qui s'est réellement passé pendant toutes ces mesures qui ont été prises. Les mesures que vous connaissez certainement, les mesures comme la fermeture des frontières, les mesures comme la fermeture des marchés, les mesures comme la mesure fiscale qui a été prise par le gouvernement, etc. Donc, en termes de démographie, quand nous avons commencé cette enquête COVID, la première chose qui est ressortie, c'est que les répondants ont en moyenne 31 ans. Et nous avons observé que trois répondants sur dix étaient une femme, au cours de notre enquête, et la taille de ménage était de six. Et nous avons observé que 38% des personnes ont terminé plus que le niveau secondaire, plus que la classe de BPC. Et le seuil de pauvreté qu'on a observé au niveau de l'enquête COVID est un seuil qui est de 11%, qui est sous le seuil national de pauvreté. Et je voudrais préciser ici que nous avons utilisé un indice qu'on appelle le PPI, l'indice de probabilité de pauvreté, qui est un questionnaire, un petit questionnaire de dix questions essentiellement, qui permet de caractériser un ménage. Donc, nous posons dix questions qui touchent la possession de certains assets, de certains actifs, et aussi par exemple la caractérisation du logement, etc. Pour pouvoir apprécier la caractérisation de ce ménage-là, pour dire que ce ménage a plus de chances d'être un ménage pauvre. Donc, quand on a regardé cet indicateur-là, on a vu que 11% des ménages étaient en dessous de seules. Donc, je l'ai dit précédemment, la période de l'enquête, c'est aussi pour 26 juin. Et au bout du qu'il y a, nous avons utilisé ce qu'on appelle un échantillon aléatoire, composé de numéros de téléphone à la chaîne nationale. Donc, essentiellement, il s'agit de numéros de téléphone générés de manière aléatoire. Et nous appelons ces numéros-là pour voir si les répondants sont disponibles pour répondre. Et je voudrais dire que quand nous appelons, on ne sait pas à l'avance qui est la personne. Donc, c'est un numéro généré de manière aléatoire. Néanmoins, on a observé qu'on a quatre des répondants sur, pardon, six répondants sur dix au Burkina étaient disponibles pour nous répondre, ce qui est assez intéressant en termes de disponibilité des ménages pour participer à cette enquête-là. Je voudrais à présent parler des résultats clés qui sont ressortis de l'enquête COVID au Burkina. La première chose, c'est que 8% des répondants ont retardé ou annulé les visites médicales depuis mars 2020. Et la raison est simple, parce qu'il y a de longues attentes et il y a un manque de personnes. Le deuxième indicateur clé qui est ressorti, c'est que un quart des répondants ont limité les portions de repas pour le nombre de repas au cours de la semaine écoulée, la semaine écoulée avant la période de plaquette. Le troisième résultat clé, c'est que près de deux ménages sur dix ne peuvent pas trouver 20 000 francs CFA pour régler une urgence. Et la moitié des répondants nous disent qu'il est difficile, qu'il serait difficile pour eux d'obtenir ce montant-là. Le quatrième résultat clé à retenir ici, c'est que près de six répondants sur dix, qui sont des salariés, déclarent qu'ils ont gagné moins d'argent au cours d'une semaine normale avant la fermeture des écoles. Et finalement, on a observé que la moitié des enfants qui sont à l'école primaire et secondaire étudient à la maison depuis la fermeture des écoles, ce qui est assez intéressant sur la capacité ou sur l'enthousiasme des ménages à continuer l'éducation de leurs enfants malgré les restrictions, malgré les contraintes posées par la COVID. Je voudrais à présent donner la parole à Achille pour vous parler de la suite. Achille. Merci beaucoup, Marius. Bonjour à tous. J'espère que vous me recevez. Donc, les résultats que nous avons présentés dans le cadre de cette étude organisée par thématique. Et je vais commencer par le domaine qui fait l'actualité et la santé. Alors, il faut noter qu'à travers cette collette, nous avions quand même noté que 8% d'environ des répondants ont dû reporter les visites médicales nécessaires pour des raisons très simples. Oui, je disais tantôt que 8,4% des répondants ont dû reporter des visites médicales tout simplement parce qu'ils ont des raisons comme la durée d'attente au niveau des hôpitaux et aussi le manque de personnel qui sont les raisons essentielles qui ont motivé le fait que ces différents répondants n'ont pas pu honorer des visites nécessaires. Je note également que 60% environ n'ont pas peur d'attraper le COVID, surtout simplement parce qu'ils respectent les mesures préventives. vous voyez, et également que la plupart des gens font le lavage des mains très souvent. Cependant, il faut noter que depuis, il y a 6% des répondants qui ont donc limité le lavage des mains tout simplement parce qu'ils ont des difficultés d'accès à l'eau et au savon. Pour ce qui est de la période, il faut noter quand même que 30 ou 30 % ne sont pas restés à la maison durant la dernière semaine avant la collecte, alors que vous avez plus de 2 % qui sont restés tous les jours sans bouger. Donc, ces résultats clés montrent comment les gens respectent les mesures barrières dans l'ensemble au Burkina et également les dispositions que certaines personnes ont dû prendre pour pouvoir éviter la période. Nes, s'il te plaît. Alors, pour ce qui concerne les activités économiques, on va parler beaucoup plus de la situation de l'emploi. Donc, si on a retenu qu'au travers de cette enquête, 60 % ont travaillé en février, c'est-à-dire juste la période avant, l'État même a noté que 10 ou 40 % de ces répondants disent avoir travaillé les 7 derniers jours précédant l'enquête. Donc, si vous voyez qu'il y a plus de gens qui ont déclaré avoir travaillé en février, vous allez donc noter également qu'on a observé une baisse de gens qui ont pu travailler juste la dernière semaine, les 7 derniers jours avant le jour de la collecte. Ce qui est important qu'il faut retenir également ici, il faut noter que ces mesures pour l'emploi ont été beaucoup plus importantes dans le cadre de la répartition suivant le genre. de l'emploi, c'est-à-dire si vous prenez par exemple la main de vos féminines, elles en ont beaucoup plus souffert par rapport aux hommes de façon générale au regard des résultats qui ont été observés lors de l'échantillon de l'enquête. Alors, tu peux passer s'il te plaît. Ok. Donc, quand vous retenez également sur 20 % qui disent que parmi ceux qui ont eu à travailler en février et que d'autres ne travaillent que juste la dernière semaine après l'enquête, vous allez quand même noter qu'il y a 20 % qui disent que le lieu de travail a été encore fermé pour la plupart. Et parmi ces gens-là, il y a plus de la moitié qui gagnent moins de ressources par rapport à leur travail et également qui ont moins travaillé que la dernière semaine qui ont prévalu. Donc, il faut noter que généralement dans les cas, peu pour cent des cas, le lieu de travail ou bien l'atelier, des gens étaient fermés. Et dans ce genre de cas, lorsque c'est ainsi, la plupart des gens gagnent moins ou bien travaillent moins la dernière semaine. Donc, il faut noter donc globalement qu'en matière de main-d'œuvre, le secteur de l'emploi a subi un choc, peut-être sans précédent, lors de la période que nous avions eu à traverser. Donc, pendant la période de COVID. Merci, s'il te plaît. Maintenant, avec l'ensemble de cette situation, les différents ménages ont eu, c'était une situation imprévue, ils ont développé des stratégies de résilience et qu'ils ont dû utiliser pour pouvoir traverser la période. Comment est-ce que les gens ont pu traverser cette période? Vous allez noter que 30% des gens, la plupart, 30% ont pu dire que pendant cette période, pour faire face au choc, ils ont dû utiliser leurs épargnes pour payer essentiellement de la nourriture. C'est ça le plus important. 48% disent que la diminution de leur revenu a empêché même d'accéder à la nourriture. Et dans 25% des cas, il fallait limiter les portions des repas durant la semaine précédente. Et comme l'a déjà annoncé Marius, vous avez pu remarquer que pendant la période, près de 21% des répondants ont estimé qu'en matière de situations d'urgence nécessitant qu'ils ne pouvaient pas trouver. Donc, ça a été une situation extrêmement difficile pour ces gens-là qui ne pouvaient pas avoir de ressources parce que leur lieu de travail était fermé, parce qu'ils travaillent moins, ils gagnent moins. Et donc, on ne sait pas aussi, on n'avait pas une bonne visibilité sur l'avenir. Donc, vraiment, les dépenses étaient sorties, il faut revoir les stratégies d'adaptation, etc. Et du coup, les moyens clés qui ont été utilisés, c'est l'épargne, c'est la diminution des revenus et également, c'est beaucoup plus focalisé pour cette période-là. La plupart des actions étaient comment faire pour nous, utiliser l'épargne pour les investissements, même pour l'achat de la nourriture et également, utiliser l'épargne que pour la nourriture. Voilà. Maintenant, on va passer au slide suivant pour présenter en gros la situation de l'éducation. C'est vrai que l'éducation, généralement, dans nos pays, nous avions souvent connu parfois la situation des crises sociales, notamment liées aux grèves. Et ici, les grèves nous conduisent parfois à des années blanches. On a souvent des impacts sur des gens qui, peut-être, abandonnent l'école, etc. Et tout. Mais ici, c'était un truc totalement nouveau. Donc ici, les mesures d'adaptation n'étaient pas très vite tournées vers les technologies. Par exemple, le fait de faire des études, soit via les réseaux sociaux, etc. Mais, vous allez constater que les gens utilisent, principalement, lorsque la durée devient haut, on est dans les certitudes, ils utilisent les livres scolaires qu'ils en ont eu. Ils utilisent les membres de leur ménage pour faire des répétitions, pour que les gens ne pas en gros, disons, le niveau. Et donc, globalement, un enfant sur deux a pu passer du temps à la maison en étudiant, mais en étudiant principalement dans les livres qu'il avait déjà, ou bien en se faisant encadrer par les membres de son ménage, etc. Vous avez remarqué que l'usage des approches éducatives par soit la télévision nationale, ou bien la radio a été utilisée, mais dans une bonne mesure, parce qu'il fallait du temps pour s'arrimer à se voler là. Pour les enfants qui sont à l'école, 40% utilisent des livres pour continuer l'éducation pendant que l'école était encore fermée sur cette période-là. Donc, aujourd'hui, la question c'est, avec ce choc qu'on a eu, on ne sait pas jusqu'à quel niveau de dépétition on pourrait avoir en termes de reprise des classes. Donc, comme vous allez voir sur le prochain slide, vous allez noter donc qu'il y a certains enfants qui, notamment, ont plus de la moitié des ménages, 60% avec des enfants qui sont essentiellement à l'école primaire, disent que leurs enfants retourneront à l'école, une fois que l'école se réouvre. En fait, la question la plus importante, c'est le reste qui ne doit pas, pour lesquels les parents ne sont pas sûrs qu'ils vont peut-être reprendre la situation, peut-être parce qu'ils le trouvent utile dans leurs mains pour les accompagner dans les activités. Donc, c'est une question essentielle de politique publique qui pourrait permettre d'anticiper sur la capacité que l'école puisse rappeler l'ensemble des enfants concernés quand il y aura une bonne reprise, etc. Il faut aussi noter que la plupart des enfants, comme on l'avait dit, consacre du temps à l'éducation. Mais ce qui est très, très préoccupant ici également, c'est que 70% des enfants qui fréquentaient l'école primaire ont passé du temps aux tâches ménagères pendant le confinement. Et les tâches ménagères sont assez variables. C'est parfois accompagner les parents dans leurs activités, bien que ça soit ralenti. C'est parfois les utiliser dans les activités autres que forcément les activités auxquelles ces enfants-là pourraient éventuellement être destinés. Et donc, ce qui fait soupçonner peut-être la remise au travail de certains enfants et qui pourraient continuer une fois que la situation peut-être se reviendra en de meilleures occasions. En gros, la préoccupation sur ce diapo que vous voyez essentiellement, c'est lorsque les foyers nous disent, par exemple, que 65% sont sûrs que 65% des enfants, les ménages disent que les enfants vont reprendre les coups, c'est pour ceux dont les enfants ne reprendront pas. Quelles sont les raisons? Et je pense que le prochain rang va aider à édifier ce genre de préoccupation afin que les autorités concernées puissent anticiper et préparer, sensibiliser les parents au cas où, en termes de reprise, certains enfants ne puissent pas faire, disons, défection. Alors, pour le prochain slide, je vais donc parler beaucoup plus de la planification familiale. Vous allez noter que ce qui est ici passé en revue, c'est que les gens ont les informations par rapport à la planification familiale. Ils écoutent notamment, pas au niveau de la radio, des messages de sensibilisation sur les mesures de planning familial. Cependant, 24% des ménages des répondants ont eu essentiellement des difficultés d'accès au planning, pendant que moins de 30% des répondants utilisent une méthode contraceptive. Il faut dire que c'est ça la préoccupation parce que les gens, ils sont confinés, ils passent plus de temps à la maison. Ils savent qu'il faut prendre des mesures pour planifier les enfants peut-être, mais en même temps, ils ont des difficultés à céder au planning familial, c'est-à-dire d'accéder aux différents métaux. Donc, ils en utilisent peut-être moins. Et ça aussi, ça pourrait faire que l'effort de lutte qu'on est en train de faire en matière de pauvreté pourrait être dissipé tout simplement parce que la plupart des ménages qui n'ont pas assez pourraient peut-être retomber dans l'attrape à la pauvreté. Du coup, cette préoccupation, dans l'ensemble, permet de tirer des enseignements clés. À savoir, les gens travaillent moins, mais ils ont des stratégies d'adaptation. Ces stratégies d'adaptation concernent l'utilisation de leurs ressources en termes d'épargne ou bien la diminution des repas pour les ménages. Et aussi, pour l'emploi de la plupart des gens, ils gagnent moins de ressources qu'auparavant. Mais également, ils accompagnent pour certains les enfants en matière d'éducation, mais par rapport à ce qu'ils avaient. Donc, les livres qu'ils avaient déjà. Donc, ils utilisent beaucoup moins les technologies pour éduquer les enfants, pour continuer l'enseignement des enfants en gros. Mais également, on soupçonne que les enfants sont beaucoup plus utilisés pour les tâches ménagères également. Donc, l'un dans l'autre, il y a des risques qu'aux reprises, comme vous l'avez vu dans les slides, que certains ménages ne puissent pas retourner les enfants à l'école. C'est une préoccupation essentielle. Et dans le même temps, en matière de planning familial, on a assez à l'information. Trois personnes sur dix. Trois sur quatre, au moins, ont assez à l'information. Mais les gens en plus de 1 sur 4 utilisent la difficulté d'accès au service de planning. Et beaucoup plus, moins de 30% utilisent méthode contraceptive. Donc, voilà en gros le point clé. Et puis, sur les différences de préoccupation, on pourrait entrer beaucoup plus dans le même. les détails des résultats. Merci beaucoup, Maurice. Et voilà le point que j'aimerais présenter. Merci. Merci beaucoup, Achille. Vraiment, merci pour présenter ces résultats. Avant de donner la parole à Mireille Bellem, je voudrais mentionner qu'une seconde vague d'enquête sera réalisée auprès des mêmes répondants courant août. Cela va nous permettre d'observer l'évolution des effets de la COVID-19 sur le temps. Voilà. Les résultats de cette enquête, du coup, seront présentés courant septembre. Je vais donc passer la parole à Mireille. Donc, je rappelle à Mireille qui est directrice de recherche et développement à Development Media International. Mireille, est-ce que tu peux nous donner ton interprétation de ces résultats ? Et puis, expliquer ce que DMI fait pour répondre à la COVID-19 et comment les résultats que l'on vient de présenter peuvent être utiles pour améliorer vos programmes. Merci. D'accord. Bonjour à tous. Arthur, tu m'entends ? Oui, on t'entend. Si tu peux parler un petit peu plus fort, on t'entend. D'accord. Ok. Bonjour à tous. Merci encore, Arthur. Et merci à IPA et à tous les organisateurs de ce webinaire. Merci d'avoir invité DMI, de participer à ce panel et de commenter les résultats préliminaires de cette étude vraiment importante sur la COVID-19. Donc, moi, je ferai… Mireille, si tu peux parler encore juste un petit peu plus fort. D'accord. Merci. Voilà l'interprétation que je fais de ces résultats et je fais une lecture à un niveau. et d'abord, je relève à travers ces résultats une amélioration des connaissances et des mentalités de la population sur la COVID-19. Donc, ça, c'est déjà encourageant pour le gouvernement et ses partenaires qui soient engagés dans la réponse à la pandémie. Parce que l'information est la première étape de la réponse à la COVID-19. Être sûr que la population est bien informée sur les risques, c'est très important. Et en effet, il y a à peine deux mois, l'idée était toujours répandue que le coronavirus n'infectait que la personnalité, la couche aisée de la population. On a tous entendu ça. Et c'est ceux qui dorment sous la climatisation ou ceux qui ont le moyen de prendre l'avion qui étaient infectés par le coronavirus. Donc, à travers les résultats de votre étude, on voit déjà une amélioration des connaissances et des mentalités de la population. Parce que de nos jours, tout le monde sait qu'ils présentent le même risque face au coronavirus. Et même si, selon vos résultats, 61% des personnes ne ressentent pas ce risque, n'ont pas peur, il reste que ce sentiment-là est conditionné par l'observance des mesures barrières. Donc, ça, parce qu'ils ne respectent pas les mesures barrières, ils présentent un risque de contacter le coronavirus. Ce n'est pas parce qu'ils appartiendraient à une catégorie non à risque. Deuxièmement, la lecture que je fais encore de ces résultats, c'est que certains ont peut-être eu l'occasion d'entendre, comme moi, des personnes qui ont comparé, à tort ou à raison, la COVID-19 au VIH. Bon, leur comparaison était peut-être expliquée par une réponse médicale qui recommande une extrême prudence. Et aussi par la grande mobilisation humaine et financière qui a été mise en œuvre depuis la pandémie. Pour toute autre raison. Mais moi, je dirais que ces personnes n'ont pas totalement tort parce que même si nos pays africains ont été moins affectés par la COVID-19, il reste que cette pandémie, tout comme le VIH a mis à nous nos difficultés de développement, nos problèmes de développement, les nombreuses défaillances de notre société. Et sans remettre en cause la nécessité ni l'efficacité des mesures préventives pour lutter contre la COVID-19, à travers ces résultats, on peut dire que la détérioration des conditions de vie de nos populations est en partie liée aux mesures préventives qui étaient vraiment contraintes pour la majeure partie de la population qui gagne son pain au jour le jour. Voilà, ils ressortent des résultats par exemple que 38% des personnes ne sont pas restées à la maison un seul jour. Et pour ceux qui ont peut-être suivi un reportail sur les perceptions de la population sur la COVID-19 à une période donnée, on a pu voir un citoyen à la télé qui disait que ce n'est pas coronavirus. Maintenant, c'est coronavirus. Maintenant, c'est coronavirus. Donc, la population devait faire le choix entre risquer de mourir du coronavirus ou risquer de mourir de faim en restant à la maison. Voilà. Donc, en résumé, ce que moi j'ai comme interprétation et Achille vient de dire qu'il y a eu des stratégies d'adaptation des populations pour pouvoir survivre, la réduction de la ration alimentaire. Mais globalement, on voit que notre capacité de résilience face aux catastrophes est très faible. Et si cette situation devait faire durer comme ça pendant longtemps, est-ce que la population aurait pu s'en sortir à travers ces stratégies d'adaptation? Allo, ça va toujours? As-tu? Je vais continuer. D'accord. Je vais rester là. Donc, quelle est la réponse que DENI donne à la COVID-19? DENI est une ONG qui s'est engagée dans l'amélioration des conditions de vie. Elle s'est engagée à contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations dans les pays pour nous, comme le virus, notamment dans le domaine de la santé et le bien-être des populations. Donc, rapidement, face à cette pandémie, DENI a initié la mise en œuvre d'une campagne de communication pour donner la bonne information aux populations et promouvoir des comportements à moindre risque. Donc, pour revenir un peu sur ce que DENI fait, nous mettons en œuvre des campagnes de communication mass-média sur des problèmes de santé ou des problèmes de développement. Et avant de mettre en œuvre une campagne de communication, nous menons toujours des recherches parce que notre intervention est basée sur des évidences scientifiques. Donc, il faut bien comprendre les situations que vivent les populations, comprendre quels sont les comportements qui sont en jeu, comprendre quels sont les déterminants socioculturels de ces comportements-là, notamment les obstacles. Donc, notre intervention est basée sur trois éléments très capitaux pour nous qui sont la recherche, comme je viens de l'expliquer, les histoires. Et les histoires, c'est par exemple, développer nos messages en tenant compte du contexte que la population vit. Il faut que les messages auxquels que nous diffusons aillent au-delà de l'information et soient réalistes, soient appropriés auxquels des personnes, des auditeurs de la série, afin que chaque auditeur puisse s'identifier, puisse se reconnaître dans ce qui l'écoute et puisse adopter le comportement à moins de risques ou le comportement favorable pour nous. Et le troisième élément, c'est la saturation. Donc, le principe de la saturation, c'est le fait de diffuser plusieurs fois le message. Donc, nous avons une diffusion en moyenne de dix fois par jour sur nos radios partenaires afin d'être sûre que la population civile sera, aura une bonne exposition au message. Donc, ce sont les éléments vraiment qui permettent d'avoir un bon impact sur le comportement que nous voulons changer. Donc, par rapport à la COVID-19, nous avons donc mis en œuvre depuis avril une campagne de communication. à travers des spots radios de 10 minutes environ qui sont diffusés sur 39 radios partenaires. Et ce sont des radios communautaires qui diffusent donc dans des langues nationales plus le français. Et ces spots sont diffusés dix fois par jour. Et depuis avril, nous allons diffuser pendant six mois. Donc, les messages diffusés à donner la bonne information sur le coronavirus, à promouvoir l'adoption de comportements à moins de risques. Mais aussi, nous essayons de donner des astuces aux populations face aux difficultés que certaines ont à vivre les contraintes de certaines mesures préventives. Par exemple, quand il s'agit de recommander aux populations de limiter leurs sorties dans les lieux publics pour limiter la propagation du virus, les plaintes sont que si nous n'allons pas au marché, comment nous allons nourrir la famille ? On n'a pas de réfrigérateur pour conserver pendant longtemps les aliments. Donc, une astuce que l'on peut donner et que nous avons donné à travers nos messages, c'est d'aider de vivre aux populations, de stocker des aliments secs, des condiments secs, qui sont faciles à conserver et que l'on peut utiliser pour l'alimentation de la famille pendant plusieurs jours. Et cela est basé sur des résultats de recherche qualitative que nous avons menés à l'intérieur. Il est ressorti que, surtout ceux qui vivent en milieu rural de l'agriculture, ils n'ont pas une grande fréquentation des marchés pour s'approvisionner. Donc, ce sont les aliments secs que cette personne utilise pour l'alimentation de la famille. Et cela peut être une stratégie d'adaptation en cas de catastrophe comme de la COVID-19. Maintenant, quelle implication programmatique pour nous? Évidemment, tout résultat de recherche qui touche aux thématiques que nous développons dans nos interventions, nous sont très utiles. Parce que déjà, la qualité et l'efficacité de nos messages passent par une bonne compréhension des déterminants socio-culturels, des comportements de la Syrie. Il y a aussi que les résultats de l'étude de l'IPA nous fournissent des informations très intéressantes sur l'évolution de la situation et nous renseignent sur la nécessité de réorienter le poids de nos messages. Par exemple, est-ce qu'il faut continuer à diffuser beaucoup de messages sur l'information sur le coronavirus? Ou bien, est-ce qu'il faut rééquilibrer et mettre uniquement le focus sur les mesures préventives? Voilà. Donc, à l'heure actuelle, à travers vos résultats, la lecture, l'analyse qu'on fait de vos résultats, quel type d'information est-ce que les populations ont besoin pour se prévenir contre le coronavirus? Par exemple, pour raconter une anecdote, dans une de nos petites recherches qualitatives que nous faisons avant le développement de chaque campagne, il est ressorti que pour certains, le coronavirus est contracté par les personnes qui ont le sang rapide. Dans une de nos langues nationales, on dit avoir le sang chaud ou avoir le sang rapide. Donc, c'est comme des personnes qui ont tendance à contracter des maladies auxquelles sont exposées l'ensemble de la population. Donc, la majorité des personnes ne contractent pas ces maladies, mais ces personnes qui ont le sang rapide là, contractent tout ce qui passe comme maladie. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il faut continuer à informer, à donner la bonne information sur le COVID? Parce que même si les connaissances ont évolué, il y a encore des personnes qui n'ont pas la bonne information. Donc, les résultats peuvent nous orienter dans ce sens-là. Et aussi, comment faire pour accepter de nouveaux comportements sans remettre en cause des valeurs sociales largement partagées. Donc, voici, par exemple, des informations que peuvent nous donner vos résultats et compléter avec des résultats sociaux entre eux. Qui nous permettent de mieux comprendre les déterminants sociaux-culturels de comportement. Voilà. Et je terminerai en disant que, il aurait été très intéressant pour le mal, parce que vous avez perdu, une différence entre le milieu rural et le lieu urbain, ou une différence entre zones touchées et zones non touchées par la COVID-19. Voilà. Est-ce que nous pouvons percevoir cette différence-là dans les petites recherches que nous réalisons au sein de l'ONG, que nous n'avons pas eu un grand impact sur cette différence ? Mais ce serait très intéressant, parce que quand même, nous avons perçu qu'il y avait une différence d'impact de la COVID-19 en fonction sur l'emploi, en fonction de la nature de l'emploi. Donc, ceux qui vivaient exclusivement des produits de l'agriculture ont tendance à dire que la COVID-19 n'a pas importé leur vie ni leur situation économique. Alors que ceux qui ont des activités commerciales, ceux qui ont des activités qui l'élèvent du secteur informel, se sont beaucoup pleins d'eux. Ils n'ont plus d'entrée d'argent. Ils étaient obligés de réduire la ration alimentaire comme les résultats de votre équipe. Par contre, nous n'avons pas remarqué de différence dans le comportement de prévention entre zones touchées et zones non touchées. Donc, même ceux qui sont dans les zones non touchées ont autant conscience du risque et observent les mesures préventives autant que ceux qui sont dans les zones non touchées. Par contre, pour ce qui est de la peur d'aller au centre de santé, cela ressort plus dans les zones urbaines comme Ouagadou et Bobo, où le taux d'infection par la COVID-19 est plus élevé qu'en milieu rural. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vos commentaires sur vos résultats. Merci beaucoup Mireille. Vraiment très utile d'entendre de ta part ton analyse aussi des résultats, comment vous utilisez ça des HDMI et puis aussi les quelques résultats sur la recherche qualitative que vous avez faite. Je trouve ça très intéressant et j'espère que ça aura aussi permis à certains des participants de voir comment justement ces résultats peuvent leur être utiles. On va donc pouvoir passer aux questions-réponses. Je vois qu'il y a déjà pas mal de questions qui ont été envoyées. On a répondu à l'écrit à un certain nombre. On a encore une dizaine de minutes pour continuer. Donc, je vais commencer moi-même par répondre à une question et puis après, je demanderai à mes collègues de répondre aussi à d'autres. Je tiens juste à mentionner que nous avons aussi en ligne Shaina Warren qui est chercheuse à IPA et qui est la chercheuse qui en fait a fait le design du questionnaire pour le Burkina Faso et donc qui a déjà répondu notamment à certaines questions directement par écrit et qui pourra aussi répondre à d'autres questions à l'oral. Donc, peut-être juste, je vais répondre à une première question. Donc, cette question était quelles sont les actions directes menées à l'endroit des gouvernements pour une utilisation des évidences pour reformater les politiques ? Donc, ce que je peux vous dire, c'est que nous avons été bien évidemment en contact avec des ministères, mais aussi des organisations internationales. Donc, on a été en contact avec le ministère de l'Emploi, par exemple, mais aussi avec le BIT, l'AFD, avec Development Media International, qui sont des partenaires avec qui nous avons fait déjà beaucoup de travail par le passé. Et donc, ils nous ont aidé aussi à identifier quels sont les besoins qu'ils avaient en termes de données afin que l'on puisse faire des questionnaires qui soient vraiment ciblés pour aider les partenaires programmatiques et politiques et non juste pour faire de la recherche. Ceci est le cas pour tous les pays où on a travaillé sur cette enquête. Et donc, si vous allez sur notre site et que vous regardez les questionnaires par pays, vous verrez qu'il y a comme un tronc commun, si vous voulez, mais aussi des différences par pays. Par exemple, la partie planification familiale au Burkina, je sais que celle-ci n'a pas été posée en Côte d'Ivoire. Voilà, donc ça, ça a fait partie des actions directes que l'on a fait. On a aussi, donc depuis, contacté pas mal de ministères. On s'est mis en contact avec pas mal de ministères. Je pense à l'action sociale, par exemple, à l'éducation, pour commencer à partager les résultats. Et puis aussi pour essayer de voir avec eux comment est-ce que la deuxième vague d'enquête dont j'ai mentionné sa mise en œuvre tout à l'heure, comment est-ce que pour cette deuxième vague d'enquête, est-ce qu'il y a des questions sur notre questionnaire actuel qui ne sont plus nécessaires ? Parce que, tout simplement, les résultats montrent qu'il n'y a pas grand-chose à voir, ou alors c'est exactement ce qu'on pensait et on ne pense pas qu'il y aura d'évolution. Et puis, du coup, quelles sont les questions qu'il faudrait rajouter ou modifier pour justement répondre aux besoins d'un maximum de partenaires aussi bien gouvernementaux, mais que, comme je le mentionnais, des organisations internationales, voire des ONG. Donc, voilà pour cette question. Shaina, est-ce que tu pourrais peut-être répondre aux différentes questions qu'il y a sur l'échantillon, notamment comment est-ce qu'on a obtenu cet échantillon sur sa représentativité au niveau du pays ? Bien sûr. Bonjour à tous. Je m'appelle Shaina Warren. Je suis chercheuse à UPA. Pour cette étude, je m'excuse d'abord pour mon français. Pour cette étude, nous avons embauché une compagnie qui s'appelle Sample Solutions. Mais ce qu'ils font, c'est tout simplement qu'ils prennent un échantillon aléatoire des numéros qui sont possibles d'après les systèmes de numérotation pour n'importe quel pays. Et ils font un procès pour savoir si le numéro fonctionne dans le pays au moment de l'étude. Depuis, nous avons fait coup de téléphone sur la liste aléatoire. Ce que ça veut dire, c'est que si une personne ne tient pas de téléphone, ils ne sont pas dans l'échantillon. C'est clair. De plus, si une Burkina Bay vit dans n'importe quelle région sans service cellulaire, eux aussi, ils ne sont pas dans l'échantillon. Si vous avez plus de questions, je vais répondre plus tard à l'écrit. Et de plus, ce que ça veut dire pour l'échantillon en général, c'est que l'échantillon, c'est plutôt urbain. Et c'est plutôt les familles qui ont les moyens pour avoir un téléphone portable. Merci, Arthur. Et à tous pour les questions. Merci beaucoup, Shaina. Je vois que ça répond déjà à pas mal de questions. On a une question pour toi, Mireille. Tu peux te remettre en parole. Qui demande, est-ce que la population en zone rurale a un bon accès à la radio ? Mireille, si tu peux te un-mute. Voilà. C'est bon ? Voilà. Je disais que nous avons, il y a quelques années de cela, réalisé une étude médiamétrique pour savoir quel est le principal canal de communication et d'information que la population a au Burkina Faso. Et il est ressorti que la radio était ce principal moyen. Donc, oui, en milieu rural, c'est le principal outil d'information que la population utilise et beaucoup de personnes ont la radio. Bon, maintenant, il peut y avoir des différences de, comment dirais-je, dans la possession. C'est plutôt les hommes, les chefs de famille qui possèdent la radio et quelques femmes. La possession peut dépendre aussi des régions. Par exemple, à Centre-Ouest, il y a beaucoup de femmes qui possèdent une réunion et une radio personnelle. Alors que dans d'autres régions, on verra que c'est une malaison de chaque famille qui possèdent une radio. J'ai répondu à la question, j'espère. Oui, c'est bon. Merci beaucoup, Mireille. Très bien. Je vais répondre moi-même à une autre question. Donc, une question qui est intéressante, qui demande si de façon globale, d'après cette étude, nous devrions dire que la COVID-19 n'a pas grand impact sur la population burkina. Il faut comprendre qu'avec ce type d'études, on ne va pas forcément pouvoir réellement voir l'impact. On voit des effets. Nous sommes en train de travailler à comparer les résultats entre les différents pays sur lesquels nous avons fait les enquêtes. Et Shaina fait partie justement de cette équipe qui compare les résultats. Et donc, ceci devrait être publié bientôt. Et évidemment, nous aurons un moyen, certainement un autre webinaire comme celui-ci, ou en tout cas des notes de politique qui seront écrites pour essayer de montrer justement ces comparaisons entre pays. Ce qu'il faut bien voir, c'est que chaque pays est impacté d'une manière différente. Pour certains, c'est plus d'une question de santé, d'autres une question d'emploi, d'autres une question d'éducation. Et donc, c'est difficile de dire qui est plus que d'autres, car pour chaque secteur, la réponse sera différente. Shaina, je ne sais pas si tu veux rajouter là-dessus, et notamment sur la comparaison entre les pays. Merci, Arthur. En règle générale, nous avons commencé cette étude, c'est pas du tout fini pour analyser les résultats. Mais dans les neuf pays que nous avons faits, c'était le Burkina, le Ghana, Côte d'Ivoire, Sierra Leone, Columbia, au Mexique. C'était seulement la ville, le Mexique même, et depuis les Philippines et le Rwanda, ce sont-ils tous. À peu près, dans tous les pays, nous avons vu une chute d'emploi, une chute d'heures travaillées dans la semaine précédente, et une chute de ce qu'on gagne dans le travail. Ce que ça veut dire, c'est que la crise COVID, c'est d'abord une crise médicale, mais depuis, c'est une crise grave dans le secteur d'emploi et dans la vie partout. Nous avons vu aussi que la plupart d'enfants dans ces pays ont manqué beaucoup d'écoles. Ils n'ont pas eu beaucoup d'opportunités de s'engager. Cela peut être lié à l'accès au téléphone, Internet, radio, parce que dans un ménage, ça se peut qu'il y a six ou sept enfants qui ont besoin d'accès au même moment. Donc, on espère que le retour à l'école va bientôt améliorer cette situation. Merci. Merci beaucoup, Cheyna. Vas-y, Marius. Oui, je voudrais ajouter qu'il y aura un papier scientifique, Cheyna, qui sera publié. Et l'avantage de ce papier-là, c'est qu'il va présenter les résultats, non seulement pour le Burkina, mais en comparaison aux autres pays de l'Afrique. Donc, on aura une chance unique d'observer ce qui s'est passé au Burkina et en Côte d'Ivoire, au Rwanda, etc. Et pour ceux qui sont sur le panel, c'est que bientôt, on aura une autre dissémination. Je pense que demain, suit les résultats de la Côte d'Ivoire. Et c'est assez intéressant de voir la dynamique dans la sous-région parce que c'était des résultats, ou c'est des résultats très intéressants. Merci beaucoup, Marius. Très bien. Alors, il ne nous reste plus que quelques minutes, donc je vais finir. Ce que je veux dire tout d'abord, c'est que les questions qui n'ont pas encore été répondues, ne vous inquiétez pas, elles sont enregistrées sur notre serveur. Et donc, nous allons travailler à y répondre par e-mail directement à chaque participant pour que personne ne reste sur sa fin. J'ai vu qu'il y avait pas mal de commentaires et de questions sur la deuxième enquête et notamment sur l'idée de rajouter plus de dimensions genre, par exemple, éducation, agriculture, etc. Donc, si vous avez des commentaires là-dessus, vous pourrez trouver directement via notre site internet le questionnaire actuel, donc le questionnaire comme il existe aujourd'hui. Et donc, en regardant ce questionnaire, n'hésitez pas à nous contacter directement. Voilà, notre adresse de contact générale pour IPA est ici. Vous trouverez aussi sur le site internet notre adresse de contact directe pour le Burkina. Et je pense que vous avez soit mon adresse e-mail, soit celle justement du Burkina quand vous avez reçu l'invitation, si vous l'avez reçu par e-mail. Donc, n'hésitez surtout pas si vous avez plus de questions, si vous avez des commentaires sur le questionnaire, des idées de comment ça pourrait être utilisé, mais aussi des apports peut-être que vous avez vous-même fait, des enquêtes, etc. Ça nous intéresse énormément. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont posé des questions avec qui nous sommes déjà en contact. Et on espère bien pouvoir continuer à avoir ces discussions. C'est vraiment très important pour nous. Comme je le disais tout à l'heure, on souhaite que cette enquête serve réellement à améliorer les politiques et à lutter contre le coronavirus. Voilà. Donc, comme je disais, vous pouvez nous contacter à contact-reaction.org. Si vous voulez aussi en savoir plus sur IPA, la même chose, n'hésitez pas à nous contacter et à regarder sur notre site internet. Et puis, on sera très heureux de pouvoir discuter plus longtemps et plus profondément sur ces questions avec vous. Je veux remercier Mireille Bellem qui a pris le temps de participer, qui a préparé aussi pour ce webinaire, a participé, et dont l'intervention était vraiment très intéressante. Je vous remercie aussi tous d'avoir participé au webinaire d'aujourd'hui. Comme Marius l'a dit, demain, il y en aura un pour la Côte d'Ivoire. Donc, si vous n'avez pas reçu l'invitation et que vous souhaitez y participer, n'hésitez pas aussi à nous contacter. Et puis voilà, un grand merci à tous. Une bonne fin de journée ou début de journée selon la où vous êtes situés dans le monde. Et à bientôt, j'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada